Musique 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 Sur un sous-terre Musique C'est une question qu'on doit répondre Musique Musique Qu'est-ce que le Saint-Esprit Nini communion Aporte dans la vie d'un croissant C'est pourquoi je vais vous demander Demain D'apprendre la Bible Et nous allons lire dans l'évangile de Jean chapitre 16 Le verset 12 jusqu'au verset 15 Nous allons lire aussi Romains chapitre 8 Et nous allons lire Le verset 15 et le verset 16 Sans plus tarder nous nous tenons debout Nous lisons la parole de Dieu Nous lisons Jean chapitre 16 Nous commençons au verset 12 jusqu'au verset 15 La Bible dit ceci J'ai encore beaucoup de choses à vous dire Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant Quand le consolateur sera venu L'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité Car il ne parlera pas de lui-même Mais il dira tout ce qu'il aura entendu Et il vous annoncera les choses à venir Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi Et vous l'annoncera Tout ce que le Père a est à moi C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi Et il vous l'annoncera Amen Amen Romains chapitre 8 verset 15 à 16 Romains chapitre 8 verset 15 et le verset 16 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte Mais vous avez reçu un esprit d'adoption Par lequel nous crions Abba Père Amen Amen Verset 16 L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit Que nous sommes enfants de Dieu Amen 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 Donc l'esprit rend lui-même Il rend témoignage En nous Que nous sommes enfants de Dieu A une famille Pas une famille terrestre Mais une famille céleste Et une famille spirituelle C'est bien de s'appeler chrétien C'est bien de venir à l'église C'est bien de porter la vie C'est bien de chanter pour Dieu Mais au-delà de toutes ces choses Il faut que l'esprit Il n'a pas un rôle Témoigne à notre esprit Que nous sommes enfants de Dieu Ce qui conduit la vie de l'homme Sur cette terre C'est une puissance Et sur cette terre Soit c'est la puissance de Dieu Qui dirige ta vie Soit c'est la puissance du Dieu Qui dirige ta vie Mais ce qui appartient à Dieu L'esprit lui-même Il est réuné Rends témoignage A l'air esprit Que nous sommes enfants de Dieu Chaque jour Cet esprit-là Va rendre témoignage Il est réuné Lorsque tu te révèles Tu es debout L'esprit de Dieu Il est réuné Va rendre témoignage Que tu es enfant de Dieu Lorsque l'esprit Rends témoignage Que tu es enfant de Dieu Et ce même esprit-là Te donne une ligne de conduite En tant qu'enfant de Dieu Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu Nous ne vivons pas Selon ce que le monde Vous êtes bon Mais nous vivons Selon ce que l'esprit Lui-même Témoigne à nous C'est ce que mena Christ En promettant le Saint-Esprit A ses disciples Il a dit ceci Nous sommes dans Jean chapitre 16 Verset 13 Quand les consolataires Sera venus Les consolataires Sera venus L'esprit de vérité Or nous avons dit Il y a quelques semaines En arrière Jésus lui-même a dit Je suis le chemin La vie Et la vérité Et ici Jésus En parlant du Saint-Esprit Il a dit Il est le consolateur Il est l'esprit de vérité C'est-à-dire Jésus lui-même Il arrive à s'identifier A l'esprit C'est pour vous dire Les oeuvres de Jésus Sont aussi assimilées Aux oeuvres du Saint-Esprit Si Jésus est la vérité L'esprit Saint est aussi la vérité Quand les consolataires Sera venus L'esprit de vérité Il vous conduira Si l'esprit de Dieu Commoigne en toi Que tu es en foi de Dieu Lui-même Va te conduire Ma prière ce matin Lorsque nous célébrons la Pentecôte C'est mieux de parler Allah C'est le signe qui prouve Qu'on a reçu le Saint-Esprit Mais au-delà de tout ce show J'aimerais que le Saint-Esprit Il nous conduit Dans toute la vérité La première show Que l'esprit de Dieu Amène-la à la vie des Nani C'est de le conduire dans la vérité Quand on parle de la vérité On voit la parole de Dieu L'esprit de Dieu Amène-la à pratiquer la parole de Dieu Tu me diras que tu as reçu le Saint-Esprit C'est lorsqu'on se voit Ta conduite Par rapport à la parole de Dieu Qu'est-ce que la parole de Dieu nous décommande ? C'est de faire confiance en Dieu Le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant Il doit le conduire Il doit l'orienter Il doit l'orienter Il doit l'orienter À la vérité Parce que le monde N'aime pas la vérité Les mots N'aiment pas la vérité C'est pourquoi quelque part On dit Toute vérité N'est pas bon à dire Ça c'est le langage du monde Lorsque tu parles la vérité Et dans la Bible Tous ceux-là Qui ont parlé la vérité Ils étaient exposés à la mort On a décapité la tête de Jean-Baptiste Parce qu'il a parlé la vérité On a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ Parce qu'il était ami de la vérité Il est venu rendre témoignage à la vérité Bien-aimé dans le Seigneur Le monde reconnaîtra Que nous sommes réellement des enfants de Dieu Lorsque nous marcherons dans la vérité Le monde reconnaîtra Que nous avons reçu le Saint-Esprit C'est lorsque nous marcherons dans la vérité Ma prière ce matin Que le Saint-Esprit Que Dieu nous a envoyé À ce jour de la Pentecôte Que l'Esprit de Dieu Puisse nous conduire Dans la vérité Et si tu marches dans la vérité Tu marcheras dans la puissance La puissance se trouve dans la vérité Et la vérité c'est la parole de Dieu La parole de Dieu demeure à nous Nous serons forts Amen Jésus-Christ Tu n'as pas mort à la croix Pour que nous puissions vivre dans la division La meilleure façon de témoigner la vérité C'est lorsque nous vivons dans l'unique C'est alors le monde sera réellement Que nous sommes des enfants de Dieu L'Esprit n'était pas descendu Lorsque les apôtres étaient dispersés L'Esprit de Dieu était descendu Lorsqu'ils ont vécu dans l'unité Et Dieu ne visite pas les gens qui sont dans la division Dieu ne visite pas une famille qui est dans la division Et Dieu ne visite pas aussi un pays qui est dans la division Si nous voulons vivre et voir la main de Dieu Nous devons garder une même pensée Lorsque Dieu veut bénir Dieu ne regarde pas la dénomination Dieu ne regarde pas l'église Que les hommes ont donné les noms Mais Dieu regarde si son peuple est dans l'unité C'est là où il descend C'est là où il agit Tu veux vivre la main de Dieu Rassure-toi Si toi Tu es dans l'unité avec Dieu Donc l'Esprit de Dieu Nous conduira Dans toute la vérité Je vous ai dit Ce n'est pas facile De nous-mêmes De vivre la vérité Et d'être conduit dans la vérité Si ce n'est que par l'Esprit de Dieu C'est la raison pour laquelle Si tu veux mener une vie chrétienne de victoire Tu ne peux pas compter Sur le nombre de fois que tu entres à prière Mais tu dois faire confiance à l'Esprit de Dieu Qui est en toi La plupart des chrétiens Ne vont pas loin Parce que Ils étouffent le Saint-Esprit Ils croient à leur capacité Ils croient à leur force Ils croient à leur puissance Ils croient à leur relation Ils croient à leur prière Ils croient à leurs œuvres Nous devons faire confiance au Saint-Esprit Je vous assure Chaque chrétien A le Saint-Esprit à lui Mais le Saint-Esprit N'y travaille pas Parce que nous les limitons Nous mettons nos capacités Nous mettons nos efforts Là l'Esprit de Dieu Ne va pas agir Il agit Lorsque nous lui donnons l'espace Nous lui donnons le temps Lorsque nous lui laissons Lui seul A nous conduire Amen Président Tu ne peux pas conduire une chorale Sans se laisser toucher Et pousser par le Saint-Esprit Parce que le même esprit Qui conduit les pasteurs C'est le même esprit Qui est en toi Si tu te laisses conduire Par le Saint-Esprit Il va prendre la volonté de Dieu Il va prendre la révélation Que Dieu a donnée au pasteur Et il le met en toi Et vous allez constater Un moment donné Si le pasteur Avec une prédication Le même esprit Vous conduit Vous en tant que musicien De voir et répertoire Qui peut rencontrer La prédication du jour Là l'esprit de Dieu Est en train de travailler Il ne faut jamais faire des choses Par toi-même Amen Amen Même nos projets Il faut que le Saint-Esprit Témoigne à nous Que nous sommes enfants de Dieu Et le Saint-Esprit Va te dire Si tu existes Tu n'existes pas par toi-même Si tu existes C'est Dieu Qui a accepté Que tu puisses exister Et lorsqu'il t'a amené Sur cette terre Il a une mission avec toi Il a des choses Qu'il veut faire avec toi C'est la raison pour laquelle Lorsque vous laissez Le Saint-Esprit Vous conduit Le Saint-Esprit Vous amènera toujours Là où il y a la volonté De Dieu Et dans ta vie Tu ne vas plus t'attendre Lorsque tu fais quelque chose Ça va réussir Parce que ce que tu fais Tu ne le fais pas par toi-même Tu as laissé le Saint-Esprit Te conduire Et là où le Saint-Esprit Te conduit C'est là où il y a la volonté De Dieu Amen Jésus nous a donné tout Pour réussir Et nous nous voulons mettre Notre intelligence A la place de l'Esprit L'Esprit Vous conduira Dans toute la vérité Et la vérité C'est la parole de Dieu Et la parole de Dieu C'est ça même La volonté de Dieu Dans la vie des noms Ma prière ce matin Que Dieu te laisse Que Dieu te fasse grâce Je prie ce matin J'ai pris ce matin Que nos intelligences tombent Que nos philosophies tombent Que nos coutumes tombent Que l'Esprit de Dieu Prenne la place Dans nos vies Dans nos projets Dans nos ministères Pour que la gloire de Dieu Puisse éclater Nous allons vivre la gloire de Dieu Lorsque nous allons laisser le Saint-Esprit Après de nous diriger Dans toute prise de décision Laisse le Saint-Esprit Ne prends pas la décision seule Et les gens Qui se laissent diriger Par le Saint-Esprit C'est difficile Que le monde Puisse les comprendre Amen Et ceux-là qui sont dirigés Par le Saint-Esprit Ils ne se sont pas dirigés Par rapport à ceux Qui le voient Et ceux qui dirigent La révélation Qu'ils ont reçue De la part de Dieu Et les combats que nous avons Ce n'est pas parce qu'on prie Les combats que nous avons Parce que nous avons compris des choses Pas par la science de ce monde Mais par la révélation Tout celui qui a la révélation Il est exposé au combat Parce que beaucoup de gens Ne vont pas les comprendre Amen Et la révélation C'est ce que nous appelons la vision Lorsque Joël prophétisait Sur l'avenissement du Saint-Esprit Il avait parlé en disant Que les jeunes gens Auront de vision Frère La vision Ce n'est pas lorsque vous priez Qui acclame les mains Et qui dit La vision C'est ce que Dieu te représente Par rapport à ton existence Sur cette terre C'est ce que tu seras Dans les jours à venir C'est ça même la volonté De Dieu sur la vie Sur ta vie Sur cette terre Il y a des personnes Qui vivent sans vision Si tu n'as pas de vision Si tu n'as pas de révélation Tu n'iras jamais loin Les gens chancent d'église Ils ne savent même pas Pourquoi ils sont en train de prier Pourquoi ils sont en train de prier Si tu es ici à Gaucher Il faut avoir une vision Une révélation Pourquoi tu es ici Qu'est-ce que Dieu veut faire Dans ta vie Par rapport à cette vision Par rapport à cette vision de Gaucher Par rapport à cette vision de Gaucher Si Dieu te révèle Quels que soient les combats Quelles que soient les difficultés Même si tu ne vois rien aujourd'hui Mais tu vas dire Dieu m'a déjà dit Que c'est ici Qu'il va me visiter C'est ici Que je verrai la gloire Ne prie pas sans vision N'entre pas à l'église sans vision Sans objectif Il faut avoir un objectif Il faut avoir une révélation Et si tu as la révélation Dieu va te soutenir Dans cette révélation Ce qui ne marche pas aujourd'hui Parce que si tu marches Sous la direction du Saint-Esprit Et les choses vont changer Les choses vont marcher Et la gloire de Dieu va t'accompagner Ne reste pas à un endroit Parce qu'on t'a forcé Ne reste pas dans une église Lorsque tu n'arrives pas à comprendre Toi-même pourquoi tu es dans une église Même si tu es venu pour un problème Il faut que Dieu te révèle Que c'est ici Que tu auras la solution A ton problème Ne vis pas Par hasard Ne marche pas Par hasard Dieu n'est pas un Dieu d'hazard Là où t'as placé Il a quelque chose A réaliser avec toi Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien Le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Donc l'Esprit des dieux Nous conduit Dans la vérité Là où Dieu n'a pas opéré Toi tu t'élèves pour dire Dieu a opéré Même tout ce que nous faisons Même dans nos prières Lorsque nous prions pour des malades Ce n'est pas nous qui guérissons C'est l'Esprit des dieux Qui est en nous Qui apporte la guérison Tu n'as pas te glorifié C'est la raison pour laquelle La deuxième chose Que le Saint-Esprit Apporte Dans la vie d'un croyant La première chose C'est de nous conduire dans la vérité Et la deuxième chose C'est ce que nous retrouvons Dans le verset 14 Il me glorifiera Donc le Saint-Esprit A le but De glorifier Jésus Et Jésus seul Amen Amen Il me glorifiera Parce que tous Parce qu'il prendra De ce qui est à moi Et vous l'annoncera Amen Si nous voulons vivre La vie de Jésus Christ Chaque jour C'est le Saint-Esprit Qui va faire ce travail Il va puiser Ce qui est en Jésus Il le met en nous Et nous Nous allons commencer A opérer Pas selon nos capacités Mais selon la capacité Que le Saint-Esprit Nous donne Regardez ce qui s'est passé Le jour de la Pentecôte Avant la Pentecôte Les disciples étaient dans la peur Les apôtres étaient dans la peur Maintenant lorsque le Saint-Esprit Est descendu Le Saint-Esprit a puisé La puissance Qui était en Jésus Il a déversé ça dans la vie des apôtres Les gens qui étaient enfermés Ils se sont ouverts Ils sont sortis Ils n'ont pas commencé à parler De leur vie Mais ils ont commencé A témoigner La vie de Jésus C'est la raison pour laquelle Ils ont reçu Le Saint-Esprit Au chapitre 2 Maintenant au chapitre 3 C'est notre message De dimanche passé Les disciples Ils sont sortis Avec la puissance de Jésus Ils trouvent un boité Ils ont regardé Ils ont dit Je n'ai ni or Ni argent Mais c'est que je Je te les donne Au nom de Jésus Lève-toi Et marche Avant la Pentecôte Ils étaient incapables de le faire Mais après la Pentecôte Ils se sont levés Ils ont commencé à opérer Faire les oeuvres Que Jésus faisait Lui qui allait Des liens en liens Guérissa les malards Opéré le miracle Et les doigts ont marché Les avaient devant Les recouvrements de vie Et ce jour-là Le même esprit Qui marchait avec Jésus Le même esprit En marchant avec les apôtres Et aussi Ils ont opéré le miracle Je parle à quelqu'un ce matin Je sais que le Saint-Esprit est là Il est en toi Il est en toi Ma prière J'aimerais que cet esprit-là Puisse être glorifié En Jésus-Christ Donne-lui le temps Donne-lui l'espace Que le Saint-Esprit Puisse se manifester Et je te cause Qu'est-ce qui fait que Le Saint-Esprit Ne se manifeste pas dans nos vies Parce qu'il est étouffé Et quelque part Nous l'avons attristé Il y a des choses Qui mettent le Saint-Esprit Mal à l'aise Ce sont les murmures Là où il y a de murmures Le Saint-Esprit Ne va pas travailler Des critiques Dans une église Où les gens se critiquent On est en train d'étouffer Le Saint-Esprit L'esprit de concurrence Parce que les gens croient Que tout ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train de le faire Par leur force Là le Saint-Esprit Ne va pas travailler La vie de péché Attriste aussi le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit Ne va pas fonctionner Ma prière ce soir Ce matin plutôt Que Dieu te fasse grâce Que tu laisses l'espace Au Saint-Esprit Là où il y avait Les inquiétudes Que les inquiétudes Laissent la place Au Saint-Esprit Là où il y avait Le murmure Que le murmure Laissent la place Au Saint-Esprit Les gens qui murmurent Ce sont des personnes Qui diminuent la puissance Parce qu'ils croyaient réussir Par rapport à leurs efforts Mais ils ont oublié Qu'en eux Il y a une grande puissance Et c'est cette puissance Du Saint-Esprit Qui pouvait leur permettre A réussir Ce sera que je te dis Si tu as échoué C'est parce que tu as compté Sur tes efforts Mais ce matin Laisse l'espace Au Saint-Esprit Il va te surprendre Avec la réussite Il va te surprendre Avec le succès Il va te surprendre Avec la gloire Fais confiance Au Saint-Esprit Il est avec toi A tout moment Il t'est pas C'est toi qui ne veux pas l'écouter C'est toi qui n'as pas Travoyé la sensibilité Du Saint-Esprit Et la sensibilité Du Saint-Esprit On le travaille C'est dans la méditation De la parole Le Saint-Esprit Ne peut pas t'amener Autre chose Si ce n'est que La parole de Dieu Maintenant qu'est-ce que La parole de Dieu Nous recommande Vous savez Faire tomber les gens Le Saint-Esprit Peut le faire Et le diable aussi Peut le faire Parce que lorsqu'on était Des petits On voyait les quatre Surtout de nous Les Congolais On faisait tomber les gens Comme ça Les gens tombent Même si tu es rempli Du Saint-Esprit Tu peux faire comme ça Les gens tombent Tu peux avoir le Saint-Esprit Tu peux parler aussi en langue Il y a quelqu'un aussi Qui peut avoir des démons Il parle la langue Conti, conti, conti C'est bien Tu peux avoir aussi Le Saint-Esprit Tu peux faire le miracle Le diable aussi Peut faire le miracle Rappelez-vous Le magicien des pharaons Ils ont aussi fait Le miracle On a vidé C'est pas non Qu'est-ce qui nous distingue Lorsque nous recevons Le Saint-Esprit Parce que le diable C'est un contre-facteur Il peut copier Ce qu'il voit chez Dieu Et il le fait Mais il y a l'unique chose Qui est impossible Que le diable ne peut pas faire Et cette chose-là C'est aimer Comme Dieu aime C'est pourquoi le nique Que tu dois Aspirer Au-delà de tous les dents C'est l'amour C'est pourquoi L'Esprit de Dieu Me glorifiera Et Jésus est glorifié Là où il y a l'amour C'est cela qu'il a L'apôtre Paul En écrivant aux Corinthiens Il a constaté Que les Corinthiens Aimaient beaucoup Les dons du Saint-Esprit Mais il leur manquait Une chose La République démocratique L'Église du Congo Aime le Saint-Esprit L'Église du Congo Aime le Saint-Esprit L'Église du Congo Veut vivre la puissance Du Saint-Esprit L'Église du Congo Veut la manifestation Du Saint-Esprit Mais nous devons chercher Une chose C'est ce que l'apôtre Paul A parlé aux Corinthiens Dans toutes mes prédications Je ne peux pas faire Aime-moi Sans révéler ça Parce que c'est ça là-bas De la présence du Saint-Esprit On reconnaîtra que nous sommes Les Chrétiens On reconnaîtra que nous sommes Les disciples Lorsque nous arrivons A nous aimer Les uns et les autres Tout ça c'est bien Parler en langue C'est bien Prophétiser C'est bien Précher C'est bien Enfant des révélations C'est bien Mais s'il n'y a pas l'amour Nous faisons la Pentecôte Mais la Pentecôte Véritable Doit glorifier Christ C'est pourquoi il a dit Aimez-vous les uns les autres Nous a aimé Christ Christ N'a pas aimé Les gens de sa tribu Christ N'a pas aimé Les gens qui parlent la même langue Avec lui Christ N'a pas aimé Seulement le juif Christ N'a pas aimé Seulement le blanc Il a aimé Les gens Les personnes De toutes langues De toutes races De toutes tribus De toutes obédiences De toutes catégories De toutes obédiences Que tu sois riche Que tu sois bon Christ a aimé Que tu aies le moyen Que tu n'aies pas le moyen Christ a aimé L'amour de Jésus S'est répandu Dans la vie De toute la création Dans la vie De chaque personne Et de chaque être humain Christ est amour Et la foi pentecôte C'est la manifestation De l'amour Dans l'église Et les jours de la pentecôte Si vous lisez Acts chapitre 2 A partir de 17 ans Ceux-là qui ont donné Leur vie à Jésus Ils ont vendu Leur propriété Ils ont vendu Leur bien Pour donner ça Au pauvre On ne peut pas parler De la pentecôte Sans faire Réalisation à l'amour L'amour n'amène Pas la séparation L'amour amène L'équilibre Là où les pauvres Et les riches Peuvent rester ensemble La pentecôte C'est la pentecôte La pentecôte Là où le fort Les peuples Peuvent rester ensemble C'est ça même L'image de l'église Et l'image De l'arche De Noé Là où les lions Et les oeuvres Les lions Et les chevres Les lions Et les moutons Peuvent rester ensemble Sans se faire du mal Dans l'église Il n'y a pas question Des choses Ou des paroles Comme qui dit Tu ne connais pas mon niveau A l'église On n'a pas de niveau A l'église Ce qui nous caractérise Tous C'est l'amour C'est la personne De Jésus Christ Tu es directeur C'est bien C'est une grâce Que tu as reçue De la part de Dieu Mais lorsque nous venons A l'église Le directeur sera En mesure De servir Même les huissiers Parce qu'on est tous Enfants de Dieu On est tous Dans une même famille Parce que la Bible déclare L'esprit de Dieu Témoigne à notre esprit Que nous appartenons A la famille de Dieu Parce que la Bible déclare Celui qui l'a reçu Celui qui croit En son nom Il leur a donné Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu En tant qu'enfant de Dieu Si je suis huissier Je suis enfant de Dieu Si tu es directeur Tu es enfant de Dieu Nous tous Nous appartenons A un père Nous tous Nous appartenons A une seule famille Donc l'église C'est la famille L'église C'est la famille Que les fonds Doivent aider Le faible Et que le faible Doit aussi Honorer Ceux qui sont fonds Est-ce que nous pouvons En clamer beaucoup En clamer beaucoup Pour notre interprète Parce qu'il est en train De faire passer Le méchage Même à soi Ce bien Ce bien de crier C'est la famille Ce bien de crier Jésus Et il y a aussi Une chose Que nous devons avoir C'est l'amour Reproduire la vie De Jésus Même dans la faiblesse Tu dois glorifier Le nom de Jésus Même dans la pauvreté Tu vas glorifier Le nom de Jésus Parce que sa parole Un jour Le pauvre Dira que je suis Mais il y a d'autres pauvres Lorsqu'ils regardent Un riche Même à la télévision Il ingérit facilement Bien mal à qui Oumakouta l'Etat Laissez cet esprit-là Laissez Laissez Même s'il y vole Ce n'est pas ton problème Même s'il y vit Ce n'est pas ton problème Mais toi glorifie C'est le ma Dieu Prie Seigneur Donne-moi la force Donne-moi la capacité Fais-moi grâce D'être là où il est Si moi je serais là-bas Je ne veux pas voler Comme lui C'est alors que nous verrons Réalement C'est si tu es chrétien aussi Ça ce n'est pas ton problème Laissez Léger faire son travail Pour découvrir S'il a volé S'il n'a pas volé Mais toi Dans cette faiblesse Prie Dieu C'est-à-dire La richesse de l'autre L'élévation de l'autre Ne te pousse pas A pécher S'il n'a pas volé S'il n'a pas volé Je travaille pour Dieu Et Dieu est capable De me bénir Aussi comme toi Aussi tu cherches La bénédiction Il ne faut pas tomber Dans la bassesse Et dans le piège du diable Parce que la Bible Déclare dans chaque circonstance Glorifie les noms De l'éternel Et si tu veux être élevé Commence d'abord A célébrer Cela que Dieu a élevé Ce que tu vas sémer C'est ce que tu vas récolter Si toi Tu n'as jamais acclamé Cela que Dieu a élevé Toi aussi Tu n'auras personne Pour t'acclamer Si tu n'as pas encore soutenu Cela que Dieu a élevé Toi aussi Tu ne verras personne Te soutenir Le monde nous donne C'est ce que nous avons semé Si tu veux la grandeur Qu'est-ce que tu as semé Pour devenir grand On ne prie pas Pour devenir grand Il y a un chemin A suivre Pour devenir grand Joseph Il a vu le rêve Mais il devait affronter La cité Il devait affronter La femme des pauvres Il devait affronter Mais aussi la prison Tout grandeur Ne vient pas par un bateau magique Il y a des personnes Par la grâce Ils peuvent naître dans une famille Riche Parce qu'il y a des gens Qui ont travaillé avant Comme nous nous avons été sauvés Pas parce que nous étions forts Nous avons versé Les sangs On a tué des bêtes Non Parce que Christ A été crucifié à notre place Même prêcher l'évangile Avec liberté Parce qu'il y a des apôtres Qui ont affronté la mort On les a décapités On les a tués Pour faciliter l'évangile Donc la grandeur Ne vient pas en priant seulement Mais la grandeur C'est un chemin Que tu vas suivre Et Dieu va te glorifier C'est ça la vie Amen Qu'on vous trompe En venant à l'église On va prier Tu vas devenir riche Sans travailler Ne venez pas à l'église Parce que le pasteur Va prier Et l'argent Va tomber dans vos poches Non Dieu n'est pas un contre-facteur Tout l'argent Qui circule Parce qu'il y a des numéros C'est contrôlé Par la banque centrale Et pas des banques internationales Il est fait C'est ce qu'il y a Il n'a quitté 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 Pour l'argent Il n'y a quitté Il n'y a que seulement Un seul chemin C'est de travailler Tu vas avoir l'argent Il faut travailler Il ne faut jamais aimer la facilité Il n'y a quitté Il n'y a quitté Il n'y a quitté Papa Jean-Baptiste Lève la main Parce que même à cet âge Il fait le chant Il n'a pas dit Que je suis déjà devenu vieux Je vais croiser les bras Non, non Aussi longtemps Que Dieu te donne Le souffle de vie Tu dois toujours chercher Quelque chose à faire Parce que tu as besoin De manger Tu as besoin De t'acheter des vêtements Tu as besoin De résoudre des problèmes Donc tu dois travailler Pour avoir l'argent Et le Saint-Esprit aussi A cette mission-là De nous révéler Ce que nous devons faire Pour vivre sur cette terre Avec les moyens financiers Moi je n'aime pas Cet évangélis-là Des miracles Même là où il n'y a pas Question de miracles Je veux prier Pour que vous puissiez Devenir riches Non Le seul moyen De devenir riche C'est de travailler C'est la raison Pour laquelle Toutes les pierres précieuses Que ce soit l'or Que ce soit les diamants Dieu ne les a pas mis A la surface de la terre Dieu les a mis Dans la profondeur de la terre C'est en fonction De ton travail La manière dont tu vas créer Et tu auras le diamant C'est en fonction du travail Tu vas chercher Et tu auras l'argent Dieu n'aime pas la facilité Amen Amen Dieu nous donne Seulement sa faveur Mais c'est cette grâce-là Qui va nous accompagner Dites ta main très bien Dites ta main très bien C'est la raison pour laquelle Au-delà de parler en langue Au-delà de toutes choses Au-delà même De l'amour de Jésus Que nous allons manifester L'esprit de Dieu C'est aussi L'esprit de travail C'est par le travail Que Dieu bénit l'homme Sur le plan matériel Et financier C'est-à-dire qu'il t'a donné Le même cerveau qu'il a donné à l'homme C'est le même cerveau qu'il t'a donné Pas seulement pour mettre des plantes Mais c'est aussi pour travailler Ton intelligence Voir comment tu vas réussir dans la vie Lorsque Dieu t'a donné le corps Il t'a donné aussi la tête La tête elle est là pour réfléchir Elle n'est pas là seulement pour voir Et analyser les problèmes des gens Qui t'aiment Qui ne t'aiment pas Cette tête là Elle est là aussi Pour faire avancer ta famille Pour faire aussi avancer la société Pour faire avancer aussi l'église C'est pourquoi même Jésus-Christ Dans son cercle Elle n'avait pas seulement Des femmes intercesseuses Elle avait aussi des sous-annes Des femmes qui étaient influentes Qui travaillaient aussi Dans le gouvernement d'Erod Il les avait mis à ses côtés Pour qu'ils arrivent à financer son ministère Nous avons besoin aussi Des femmes influentes Capables de nous financer Et capables de faire avancer l'église Et lorsque ces femmes là vont se lever Ils vont travailler dans des grandes entreprises Moi je reforme pas seulement Les femmes qui vont terminer seulement la cuisine Mais des femmes qui ont des têtes Des femmes qui seront mieux placées Pas mieux placées Parce que tu as donné le corps Mais parce qu'on a vu aussi l'intelligence en toi Jésus savait équilibrer les choses Et tous ces gens que Jésus a recrutés Il faisait toujours quelque chose Il a trouvé pierre à la pêche Inconnaissé Donc le Saint-Esprit était descendu sur les gens qui travaillaient Les hommes qui vous sont venus Les hommes qui ont des martyrs Les femmes qui sont venus Il avait des femmes qui sont venus Il avait des hommes qui ont des femmes qui sont venus Pour servir, quel Dieu est-ce que tu es en train de servir ? Vous savez, l'onction dans une tête vide, c'est un dégât publié. Mais si tu es médecin avec l'onction de Dieu, tu vas comprendre la grandeur de la création de l'être humain. Et la manière dont l'être humain fonctionne, tu vas commencer à glorifier Dieu et tu soignes avec l'onction de Dieu. L'Église, le Saint-Esprit n'est pas là pour parler la langue. Le Saint-Esprit, il est là pour nous donner la capacité de travailler aussi dans la vie séculière. On a un comptable, un expert comptable qui est rempli du Saint-Esprit. On a un juriste rempli du Saint-Esprit. Même David, il a reçu l'onction, pas pour ne parler, pas pour prophétiser, mais il a reçu l'onction pour diriger le peuple comme roi. On avait des généraux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et puis, nous prions que Dieu fasse quoi ? Il a reçu l'onction pour dire que Dieu fasse quoi ? Toi, tu abandonnes, tu laisses tout, tu as une biadounia. Non, 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 une biadounia, toi, c'est pas une biadounia. Oui, c'est pas une biadounia, 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 c'est pas une biadounia. Aussi longtemps que tu es sur la terre, ton ventre va te réclamer à manger, ton corps va réclamer les habits, et le plaisir va aussi te réclamer, tu peux aussi te déplacer, découvrir aussi d'autres choses. Aussi longtemps que tu ne travailles pas, tu vas quitter ce monde sans rien voir. On doit renouveler l'esprit de Dieu, c'est aussi l'esprit d'intelligence. Jésus nous a dit que les enfants de ce monde sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Et ils arrivent à comprendre les choses. La raison pour laquelle, là où ils sont, ils se sont mieux positionnés, parce qu'ils ont compris les choses, avant même nous, les enfants de Dieu, nous qui avons le Saint-Esprit, parce que nous arrivons toujours à analyser, à diaboliser. Qui a fait que Potiphar puisse s'enrichir ? C'est qui ? Lisons la parole de Dieu. Parce que vous, vous dites, non, voilà, Potiphar, lui, c'était un Égyptien. Il ne croyait pas, il n'avait pas l'alliance avec Dieu, mais la présence. Genèse chapitre 39. Potiphar Moumestri. Nous lisons Genèse 39, le verset premier, nous descendons. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Smaïlites, qui lui avait fait des sangs. Verset 2. L'éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. C'est-à-dire, l'éternel était avec Joseph, et la prospérité a accompagné Joseph. Et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que, bien aimé, si à l'Église, on ne voit pas ton Dieu, les païens vont voir ton Dieu. Si à l'Église, on joue avec ton onction, mais les païens verront ton onction, et ils vont te prendre, et tu vas les bénir, ils vont prospérer, mais toi, tu vas rester comme ça. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ a prié pour les serviteurs, et l'officier qui avait construit le temple, lui, qui était romain, Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu la foi comme celui-ci. Bien aimé, le Seigneur, le Seigneur que nous appelons païen, ils ont la capacité de concevoir et de voir la puissance de Dieu en nous. partout, tu entreras, que tu amènes la prospérité. Tu ne peux pas entrer dans une entreprise, toi, tu as la puissance de Dieu, que cette entreprise la fère. Non, non, je ne crois pas ça. Ta présence va vous faire prospérer cette entreprise. Le temps est arrivé où le roi de ce monde va chercher les jeunes chrétiens intelligents, les jeunes chrétiens qui ont la sagesse et la puissance. même le roi de Babylone, il a envoyé qu'on aille lui chercher les jeunes gens juifs intelligents et sages. Si on doit trouver des gens intelligents, c'est parmi les chrétiens. Ne restons pas dans des combats inutiles. Ne restons pas dans des choses de fictilité. Cherchons Dieu. Que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse de faire prospérer notre pays et de faire prospérer aussi les entreprises dans lesquelles nous travaillons. Jeunes gens parler la langue c'est bien et au-delà des chats cherchent l'intelligence. Cherchent la sagesse. Cherchent la connaissance afin de régner. Enfin d'apporter des solutions parce que le Saint-Esprit l'impératif nous amène aussi à apporter des solutions. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ? Alléluia ! Les ministères internationales Gauchem qui est dirigé par l'homme de Dieu les pasteurs Patrick Kazadi une communauté des hommes et des femmes noirs. Nos prédications se basent sur la parole témoignage et la puissance des dieux. Merci. Merci.